Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Eric Varin. Je suis très heureux d'animer cette dernière soirée de la Voix au chapitre de l'année 2018, si mes informations sont bonnes, et ravi de le faire avec vous, mon général. Alors d'habitude, j'ai pour usage de commencer plutôt par un démarrage en petite foulée. Ça parlera aux sportifs que vous êtes. On pourrait parler d'un tour de chauffe même ici au Mans. Mais si vous permettez d'avoir, parce qu'on a peu de temps, notamment pour vous libérer à votre public pour une dédicace à partir de 20 heures aussi, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre de vous. Et enfin, parce que l'actualité est très dense, je voudrais commencer par une image, celle des Champs-Elysées et de l'Arc de Triomphe que vous avez l'habitude de remonter de nombreuses reprises. Et je voudrais vous faire réagir sur les images qui se sont imposées à nous ce week-end dans ces endroits que vous connaissez bien. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de vous dire d'abord tout le plaisir que j'ai à être ici à l'abbaye de l'Epo, parmi vous, ce soir. Je me suis fixé comme mission, après ma démission, de transmettre ce que j'ai appris pendant 43 années. Vous l'avez évoqué, M. le Président, au service de la France, au service des armées. Et c'est à ce titre que j'ai écrit deux livres en 14 mois, sachant que je n'ai personne pour les écrire. Donc c'est un gros travail. Je suis heureux d'être ici pour en témoigner parce que c'est ici qu'est née ma vocation militaire, tout près, à la flèche, au Britanné national militaire. Vous l'avez dit, mon père a été au Britanné en 32-34, mon frère Bertrand, deux années avant moi. Et moi, j'ai préparé Saint-Cyr en 73-75 dans ces lieux magiques, exactement comme l'abbaye de l'Epo, des lieux qui respirent la France, la culture française, l'esprit français. C'est là que se sont constituées mes valeurs fondatrices de cette vocation dont on reparlera peut-être. Et c'est là qu'est née ma volonté d'être un chef. Et j'ai conservé de la flèche cet état d'esprit, mais aussi cette fraternité, cette amitié. Mes vrais amis, je les ai connus à la flèche et ils le sont toujours. Pour répondre à votre question très directement, évidemment, comme la majorité des Français, j'ai été très choqué par les images que j'ai vues de l'arc de triomphe souillées, pillées par des casseurs et de la tombe du soldat inconnu, maltraité, lieu sacré de la République et incarnation de ce qu'est la nation française. Et j'espère que nous ne reverrons plus jamais ces images. J'ai été profondément marquée au plus profond de mes convictions parce que j'ai fait beaucoup de cérémonies à la tombe du soldat inconnu. Mais les cérémonies, ce n'est pas de la comédie. Je n'étais pas dans un rôle. J'étais dans la sincérité de ce que représente le fil du soldat inconnu et de l'histoire de France. Les militaires, nous ne parlons pas beaucoup. On nous reproche souvent d'être la grande maître et dès qu'on parle, on se fait engueuler. C'est un paradoxe qui m'a toujours interpellé. Eh bien, moi, je vous le dis, j'espère que de mon vivant, je ne reverrai plus cela parce que l'exercice du pouvoir, c'est d'abord protéger les lieux de mémoire. Et je crois que, au-delà de la manifestation dont je comprends parfaitement les fondements, personne ne peut contester qu'on doit arriver à ce niveau de violence tel qu'on ne reconnaît plus les lieux sacrés. Je crois que le sacré, c'est très important. Vous êtes venu ce soir plus avec votre casquette d'experts en stratégie et en management qu'avec votre képi de général. Donc on aura assez peu de questions techniques, notamment sur l'armée et sur la défense. Néanmoins, toujours en lien avec cette actualité et sur le plan technique, on a envisagé, c'est des mots qui ont été lâchés, que peut-être les réponses pouvaient être d'envoyer l'armée protéger les bâtiments. On a parlé aussi d'état d'urgence. Si vous étiez encore en poste de commandement, quel type de conseil auriez-vous donné pour juguler ce type de situation ? Alors je suis d'un naturel très franc, très direct et spontané. Donc je vais répondre à votre question de la manière suivante. Quand j'étais chef d'état-major des armées, je détestais les gens qui me donnaient des conseils de l'extérieur, ce que j'appelais les chronomètreurs, car j'estimais que courir autour de la piste, c'était assez difficile. Maintenant que j'ai quitté la sphère des responsabilités, je me garderai bien de donner un quelconque conseil. L'utilisation des forces armées sur le territoire national répond à des normes constitutionnelles. Le Code de la Défense appelle aux forces de troisième catégorie. Il en va de la décision du chef des armées, président de la République, pour apprécier la situation et la nécessité. Vous l'avez rappelé, monsieur le président, j'ai été confronté aux attentats. Et à l'issue du premier attentat, le 7 janvier 2015, j'ai fait cette proposition de déclenchement de la force devenue depuis sentinelle sur le territoire national. Il appartient aux hommes en situation de responsabilité de décider. tout ceci est très codifié, très réglementé. Ce que je souhaite, c'est que la force l'emporte par rapport à la violence. Et plus le niveau de violence augmente, plus la force doit s'adapter face à cette complexité d'une violence extrême, face au dévouement remarquable de nos forces de sécurité. Il faut trouver les bonnes mesures. Mais vous savez, c'est pas simple, c'est très complexe. J'ai connu des situations un peu analogues en opérations extérieures. Et je me garderai bien de donner des conseils. Je dis simplement que ce qu'on a vu samedi ne doit pas se reproduire. Alors ça, c'est pour la réponse technique. La surprise pour moi, peut-être aussi pour vous, c'est que votre nom a été cité par certains gilets jaunes et puis même par certains partis politiques à propos de la Commission européenne comme possible pour remplacer Édouard Philippe Amatignon ou incarner une tête de liste aux élections européennes. Donc est-ce que pour vous, ça a été une surprise qu'on cite votre nom dans ce contexte politique ? Et est-ce que ce serait pour vous une manière de servir votre pays autrement comme vous l'évoquez dans votre livre ? C'est une formule que vous avez utilisée. Alors, je n'ai pas démissionné pour faire l'intéressant et je n'ai pas démissionné pour arriver à être un homme public. Je suis devenu homme public par effraction et je le suis. Vous savez, je suis quelqu'un de très pragmatique et très concret. Je crois que quand la situation existe, on peut toujours la contester, mais elle existe. À partir du moment où je suis homme public, je voudrais mettre à profit tout ce que j'ai appris et transmettre pour être utile dans la transformation que vont connaître les démocraties occidentales et singulièrement notre pays parce que nous sommes dans une époque de changement, mais surtout dans un changement d'époque. Et on le voit dans les événements d'aujourd'hui. Donc je vais essayer de me rendre utile à ma façon, à ma façon de servir, de continuer à servir la France. Mais je l'ai dit, je le répète encore ce soir, à temps et à contre-temps, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font de la politique. Ce n'est ni mon métier, ni ma volonté. Alors peut-être que cet appétit est l'illustration aussi d'une certaine forme d'autorité que vous pouvez incarner, en tout cas d'une habitude du commandement. Ce que j'ai appris dans votre livre, c'est que vous avez une notion du commandement qui est certes verticale. L'organisation de l'armée et même de l'État est construite autour de cette verticalité. Mais vous avez une formule et un concept que je voudrais vous voir développer. C'est le commandement d'amitié, qui est assez éloigné d'une image de hiérarchie et de verticalité. Oui, mais quand on parle autorité, en France, on met une signification qui n'est pas la vraie autorité. Autorité égale autoritarisme. Ce n'est pas l'autorité. Autorité égale pression du haut vers le bas. Je donne des ordres, il exécute. C'est pas ça l'autorité. Nous, les militaires, on prend des jeunes d'aujourd'hui, surdiplômés, sans diplôme. On les met ensemble, on en fait une force et on les emmène parfois jusqu'au sacrifice suprême pour le service de la France, pour la patrie, pour les valeurs, pour la paix. On y arrive. Donc c'est possible. Comment fait-on ? Je ne cherche pas à transposer le modèle militaire dans la société. Je dis que c'est un bon laboratoire. Eh bien, on pratique cette obéissance d'amitié que le général Frère appelait de ses voeux, l'obéissance active, là où l'adhésion l'emporte sur la contrainte. Et ça marche. On pratique la responsabilisation, la délégation, parce que vous parlez du commandement du haut vers le bas. En réalité, nous avons des corps intermédiaires qui décident chacun à leur niveau. Ça s'appelle la subsidiarité. Et ce phénomène de responsabilisation crée de la motivation. Et la motivation apporte de l'efficacité et de la performance. Et désengorge le système. Je crois qu'il faut revenir à la quintessence de ce qu'est l'autorité. Le mot autoritas en latin, j'ai appris quand j'étais à la flèche, mes humanités. Et autoritas c'est augmenter, faire grandir, élever vers. C'est un mouvement du bas vers le haut. Ce n'est pas une pression du haut vers le bas. Et c'est ce phénomène d'amitié, voire d'amour entre le chef et ses subordonnés, ses équipes, qui crée cette autorité. Ce qu'on appelle l'autorité naturelle. Ce n'est pas parce que vous êtes investi d'un pouvoir que vous avez de l'autorité. Vous avez de l'autorité quand vous avez le sens des responsabilités. Et le sens des responsabilités c'est quoi ? C'est d'abord le sens des autres. Toute autorité est un service. Vous êtes investi d'honneur, au pluriel. Mais vous êtes surtout investi parce que votre honneur, c'est de servir les autres. Vous voyez ? Donc aujourd'hui, l'autorité dans les entreprises, dans les associations, dans le sport, dans la culture, en politique, en société, est parfois trop considérée, pas toujours, heureusement, mais parfois un peu trop considérée comme étant tournée vers les individus, eux-mêmes un peu tout à l'égo, et pas tournée vers les gens que l'on commande, vers l'extérieur. Finalement, on a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et la vraie autorité, c'est celle qui est tournée vers les autres. Alors, la difficulté, c'est, puisqu'on voit bien le concept, l'intention, c'est d'appliquer cette théorie sur un plan pratique, notamment quand on est peut-être instituteur ou quand on est responsable politique ou chef d'entreprise, même si j'ai l'impression qu'actuellement, la défiance pour les institutions et les hommes et les femmes qui les représentent est peut-être moins importante vis-à-vis des chefs d'entreprise que du reste des hiérarches, on va dire ça comme ça. Mais comment cette connaissance que vous avez de l'autorité, du management, est-elle transposable dans la situation actuelle ? Vous avez parlé des corps intermédiaires. On voit bien qu'ils disparaissent, ces corps intermédiaires. Le chef, c'est un homme d'équilibre. Alors, en France, on a toujours tendance à cocher la case A ou la case B et on oppose les deux cases. Donc, on est fédéraliste ou souverainiste, on est de gauche ou de droite, on est pour le social ou pour l'ordre. Vous voyez, on est pour Paris ou les territoires. La centralisation, la décentralisation. Moi, je crois que face à la complexité dans laquelle nous vivons, les facteurs de pression que nous subissons quand on est chef, il faut rester un homme d'équilibre. Il ne faut pas opposer, il faut réunir. Finalement, les grands chefs dans l'histoire de France, c'est ceux qui ont réuni. C'étaient des hommes d'unité. J'y reviendrai. Donc, c'est ni la dureté froide, ni la moleste tiède. C'est la fermeté, la capacité à décider, à arbitrer, mais c'est aussi la capacité à écouter, entendre, comprendre. Les deux, mon général. Fermeté, écoute. Quand vous pratiquez les deux, ça marche. Si vous êtes trop ferme, sans écoute, ça ne marche pas. Et si vous êtes trop mou, trop fébrile, trop heureux et que vous n'avez pas la fermeté nécessaire, ça ne fonctionne pas. C'est bien ça, la clé. La clé, c'est l'équilibre. C'est aussi pour ça qu'un chef doit être, pour être un homme d'autorité, doit être stable au cap, exemplaire, un homme de paix, un homme qui a du recul par rapport aux événements. Si vous voulez tout faire à la place de tout le monde, si vous êtes un peu excité sur les bords, si vous êtes un peu nerveux, vous transmettez cette nervosité. Vous savez, quand j'étais chef d'état-major, le jour où vous êtes un peu crevé, le jour où vous avez l'impression que les emmerdes volent par escadrille. Il y a des jours comme ça. C'est généralement le cas. Vous commencez à devenir impatient, voire irritant pour vos subordonnés. Très vite, ça descend très bas et très vite, en deux heures. Et la fébrilité se transmet. Un bon chef, c'est quelqu'un qui encaisse, qui est un absorbeur d'inquiétude et un diffuseur de confiance. C'est ce que j'explique dans mon livre. Vous voyez, tout ça, c'est l'équilibre. L'équilibre entre le corps. Il faut savoir s'occuper de son corps quand on est chef. Écouter son corps. Parce que quand on est fatigué, on n'est pas bon. Et quand on n'est pas bon avec quelqu'un en tête à tête, cette personne, elle vous voit dix secondes, une minute, dix minutes. Mais elle, c'est l'impression qu'elle aura. Vous dites, par exemple, qu'un entretien de moins de trente minutes, c'est inenvisageable de pouvoir le faire sérieusement. Mais trente minutes, c'est-à-dire cinq minutes de préparation, cinq minutes de debriefing pour passer à l'activité suivante et vingt minutes. Vous voyez, moi, j'ai vu des choses absolument incroyables au sommet de l'État ou dans les entreprises. On reçoit les gens deux minutes. On ne les fait même pas asseoir. Mais comment peut-on continuer à être comme ça ? Comment peut-on continuer à imaginer ne pas dire bonjour aux gens le matin quand on arrive au travail ? On entend ça. Moi, j'ai vu des grands groupes du CAC 40 où on dit on n'a pas le temps de se serrer la main. C'est fini. Mais c'est très inquiétant cette déshumanisation. La performance dont on aura bas les oreilles. Le sens, ça s'obtient comment ? Par l'adhésion des hommes et des femmes. C'est donc l'écoute, l'estime, la discussion, le dialogue, l'attention aux autres. C'est donc, dans une journée, le temps consacré aux autres. Je vais vous donner un indicateur. Parce que maintenant, il faut parler indicateur, contrôle de gestion, etc. Moi, j'ai un indicateur. Ce que je faisais tous les soirs quand je rentrais, j'avais 10 minutes de trajet en voiture. Je réfléchissais tous les soirs. J'ai vu qui aujourd'hui ? Il m'a dit quoi ? Qu'est-ce que j'en ai fait ? Qu'est-ce que j'en ferai demain ? Et qu'est-ce que j'aurais pu, pour corriger le tir, faire mieux ? C'est formidable. J'avais des tas d'idées. J'économisais mes forces. Vous savez, la vraie richesse est chez les autres. Les gens qui croient qu'ils ont la vraie richesse, que ce que font les autres, ils le feraient mieux. Ils sont aveuglés par l'orgueil. Ils sont dangereux. Et j'utilisais toutes ces idées. Et c'était très efficace. Quand j'ai fait des dédicaces, une trentaine de déplacements durant l'année qui vient de se passer, j'ai glané plein d'idées dans les conversations. Et une partie m'a permis d'écrire qu'est-ce qu'un chef ? C'est efficace. On perd pas de temps, finalement, parce que c'est rentable et que la vraie performance, on l'obtient. Et puis, on a plein d'idées. Et on s'emmerde pas à bosser 14 heures par jour. C'est beaucoup plus rentable. Tout le monde est gagnant. Les choses sont bien conçues. On n'est pas fait pour être le meilleur. On est les meilleurs ensemble. Vous voyez ? C'est le foot qui m'a appris ça. Alors, on parlera du foot tout à l'heure. Alors, il y avait quatre dimensions. J'ai pas fini dans mon raisonnement. Vous m'avez coupé. Je vous en prie. Je vois que vous perdez pas de fil. Qu'est-ce qu'un chef ? Un chef, il a quatre dimensions. Je vous ai dit le corps. Il y a l'intelligence. Un projet, pour entraîner, il faut qu'il soit intelligent. Sauf que, dans nos écoles de formation des élites, on cultive essentiellement l'intelligence. C'est bien. Mais quand il y a trop d'intelligence, ça nuit à l'intelligence. Et la technique du surdiplôme me semble dangereuse. Il faut se méfier de l'intelligence. La troisième dimension, c'est l'intelligence du cœur. Elle est assez rare, surtout à Paris. Pourquoi ? Parce que la passion égare. Les tripes, oulala, il faut pas se laisser aller. C'est dangereux. Les autres, on n'a pas le temps de s'en occuper. Et puis, en plus, c'est quand même une grosse sorte d'emmerde. C'est l'inverse. Vous croyez qu'on emmène nos hommes au combat comme en nous ? Quand on dit en avant, faut qu'ils suivent. Vous croyez qu'ils nous suivent comme ça ? Parce que, garde à vous, quand j'entends les talons claquer, je vois les esprits qui se ferment, disait Eliottet. Il avait raison. On les entraîne parce qu'ils aiment leur chef. Parce qu'ils ont des chefs charismatiques, qui les regardent les yeux dans les yeux, qui ne leur mentent pas, qui sont des cristaux, qui sont transparents, qui sont sincères, qui sont pas dans la communication, dans la comédie humaine, dans des séquences. Vous voyez, c'est ça qui est important. Et puis, la quatrième dimension, c'est la dimension transcendantale, c'est-à-dire la capacité à ce que les hommes se retrouvent face à eux-mêmes. On crée des salles de silence dans les entreprises. Voilà une bonne décision. C'est une bonne chose. Parce que finalement, ça permet de revenir à l'essentiel. Parce que tous, autant que nous sommes ici dans cette salle, et tous ceux qui ont beaucoup de pouvoir, il faut qu'ils se disent de temps en temps, et ça met les idées en place. On terminera tous dans l'extrême justice sociale, dans une camionnette, les pieds devant. Ça met tout le monde d'accord. Et c'est une manière pour moi aussi d'aborder un sujet qui revient régulièrement dans vos ouvrages, c'est le rapport au temps. Et le rôle d'un chef, c'est d'avoir un rapport, on va dire, intelligent avec le temps et de ne pas se concentrer sur le temps court. Je veux bien qu'on aborde cette question-là qui me paraît essentielle dans votre approche. Vous avez tout à fait raison, et on n'en parle pas suffisamment. Chef d'état-major des armées, quelle était ma principale difficulté ? Les opérations, la transformation, les relations internationales militaires, voire même les relations avec les autorités politiques, pas toujours faciles. Pas du tout, c'était pas ça. Ma principale difficulté, c'était la gestion de l'agenda. Faire rentrer dans la valise du temps les dredons des tâches à accomplir. Et dans la salle, je suis sûr que beaucoup d'entre vous vivent cela. Il y a une accélération du temps foudroyante. Je l'ai senti en trois ans et demi de chef d'état-major. Mais j'ai terminé mes dix dernières années au sommet de l'état. J'ai vu tout ça. On est dans la société du zapping. On est dans la pression du temps. Le temps presse, le temps stress. On n'a même plus le temps de prendre le temps de se parler. Pourtant, l'essentiel de la vie. Il faut retrouver le temps stratégique quand on est dirigeant. C'est quoi le temps stratégique ? C'est le temps de la vision. De l'autre côté de la ligne de crête. À cinq ou dix ans. Vous savez, les grands pays, aujourd'hui, c'est ceux qui ont cette vision stratégique. C'est souvent le retour des états-puissances, les anciens empires qui vont à 20 ans, 30 ans, 50 ans pour la Chine. Quand nous, nous sommes dans la dépêche AFP de l'après-midi. Il faut retrouver la vision. Quitter la tactique. Revenir à la question quoi. Cesser de considérer tout le temps la question comment. Le moyen n'est pas la fin. Revenons à la fin. Et sur ce plan, les dimensions qui constituent la victoire, les moyens, doivent être considérés comme moyens. Par exemple, un grand pays, ce n'est pas simplement la finance et l'économie. C'est bien autre chose. Un grand projet ne doit pas être mesuré uniquement à l'aune de la comptabilité et du budget. Vous voyez ? J'ai assisté à beaucoup de réunions. J'ai fait 4 ans à Matignon et des réunions interministérielles, souvent, le conseiller budgétaire arrive toujours à la bourre parce qu'il est partout, il est demandé partout. Et il conclut généralement la réunion était très intéressante. Il faut en refaire une deuxième parce que tout ce que vous avez décidé, ce n'est pas possible. La dimension financière, elle est essentielle, mais ce n'est pas la finalité. Vous voyez ? Ça, c'est fondamental. Et ce qu'attendent les gens, c'est simple. Moi, je crois comprendre les citoyens. Je suis un citoyen, moi. C'est une vision. C'est autre chose que cette obsession financière dans les entreprises, partout. Nous, si vous permettez mon général, je ne suis pas si sûr que ce soit si simple puisque là, vous décrivez, vous faites le portrait d'un chef un peu intimidant pour le coup parce que ça frise la perfection. Et ces qualités que vous défendez pour être un chef, elles sont à appliquer dans un contexte extrêmement complexe. Vous êtes vous-même, l'illustration avec votre démission de cette tectonique des plaques qui fait que quand on est au sommet de l'État, on a arbitré entre des établissements et des équilibres qui sont extrêmement compliqués à trouver. La défense a besoin de moyens puisque les risques sont importants. Vous allez nous les décrire. Les enjeux climatiques, on ne le cesse de répéter, sont à nos portes. Les enjeux de la mondialisation, ceux du maintien du pacte social, des nouvelles technologies. Et comment on fait pour arriver à trouver l'équilibre dont vous parlez dans un méandre de décisions si complexe à prendre ? Oui, mais gérer la complexité, c'est d'abord la simplifier. J'ai appris une chose dans l'armée, c'est que choisir, c'est renoncer, il faut prendre des décisions. Et il vaut mieux avoir un cap, quoi, savoir où on va. et le cap, ça ne peut pas être un moyen. C'est une finalité, c'est un projet social, c'est un projet sociétal. Et le cap, c'est quoi ? Parce que cette question, elle est fondamentale. Vous pensez bien que j'ai été confronté, moi aussi, à gérer cette complexité entre ce qu'on nous a fait faire, quand même, une transformation profonde. 96 Demarche, 96 Armée de métiers, 2007 Revue générale des politiques publiques, 50 000 personnes, 50 000 postes qui ont été supprimés en 7 ans, soit 60% de l'effort total de l'Etat français. On aimerait que chaque ministère ait la chance que nous avons eue. Tout en conduisant des opérations extrêmement difficiles, vous les avez cités tout à l'heure, extrêmement compliquées. Alors, je veux bien... Donc, j'ai arbitré, moi aussi, à mon niveau. Je crois que vous avez raison. On est dans un monde très complexe. Et si j'ai écrit ce livre, c'est parce que c'est complexe. Moi, j'essaie de donner, non pas des recettes, je suis beaucoup plus modeste, je donne des pistes de solutions. et la piste centrale, encore une fois, elle est simple. On est investi d'une responsabilité au service de toutes les décisions que l'on prend. Ce n'est pas d'abord les décisions financières, c'est d'abord les conséquences sur les hommes et les femmes. Vous savez, il y a un contenu financier, il y a un contenu physique. Mais revenons d'abord au contenu physique. Les conséquences sur les hommes et les femmes, pas sur les processus, pas sur les gains de productivité, la rationalisation, pas sur l'organisation. Ça, c'est au service de quoi ? De la nation, de la communauté d'hommes, des femmes qui acceptent de vivre ensemble pour certaines valeurs communes, de l'entreprise, de l'association, de l'équipe. Mais le cœur du cœur, ce n'est pas le moyen, l'organisation, les processus, etc. C'est l'homme et la femme. Alors, moi, je veux bien que, si vous permettez, qu'on éprouve cette approche sur une situation concrète. Et peut-être le plus simple, c'est de parler de la situation de la défense de la France, puisque vous décrivez dans vos ouvrages les pressions auxquelles, en tant que chef d'état-major, vous avez été confrontés et auxquelles le pays est confronté, finalement. Vous avez parlé tout à l'heure de ces états-puissances. Je veux bien qu'on décrive ce qu'ils sont et quels sont les risques qu'ils nous font vivre. Et puis, derrière ces états-puissances, les risques que vous voyez pour la protection, finalement, du pays. Alors, nous vivons dans un monde qui est dangereux, mais surtout plus instable. Nous faisons face à deux lignes de conflictualité, distinctes, mais pas disjointes. Premièrement, le terrorisme islamiste radical, qui est une idéologie érigée en barbarie, où, là encore, la fin, c'est la barbarie, c'est pas le moyen. Et puis, le retour des états-puissances, des anciens empires pour l'essentiel, qui réarment de 5 à 10 % par an, en gros, depuis 10 ans, quand l'Europe désarme depuis 25 ans, en savourant les délices des dividendes de la paix. Voilà la situation à laquelle on est confrontés. Distinctes et pas disjointes, parce qu'en Syrie, sur 20 km de côté, vous avez l'armée syrienne, l'armée kurde, mais aussi iranienne, turque, américaine, russe, j'en passe et des meilleurs, qui, officiellement, sont tous là pour lutter contre le terrorisme, mais qui, en réalité, sont là avec une stratégie et un agenda propre national. Une stratégie de long terme. quand les pays européens, eux, sont dans une stratégie éminemment de court terme. J'ajoute à ces deux lignes de conflictualité, vous les avez évoquées, le dérèglement climatique et les migrations incontrôlées, les migrations incontrôlées qui sont probablement constituent la principale difficulté, le principal sujet transnational pour l'avenir du monde. Quand vous additionnez tout ça, on est dans un monde très instable avec, peut-être, un mot qui peut le caractériser, l'ambiguïté. On n'est pas en guerre. Aucun pays nous l'a déclaré, mais on n'est pas en paix. Il y a des attentats tous les jours de par le monde avec des morts et des blessés. Nous-mêmes, nous avons été frappés. Souhaitons que nous continuions à être épargnés. La sécurité intérieure et extérieure est éminemment mêlée. On est sortis de l'ordre westphalien, la sécurité à l'intérieur des frontières. La rationalité politique et l'irrationalité médiatique. Le temps court, extrêmement court médiatique et le temps long politique. Je pourrais continuer. Des États qui se conduisent comme des bandes armées, des bandes armées qui se prétendent être des États. Ambiguïté. On est dans une grande ambiguïté. Face à cette ambiguïté, il faut de la clarté. Et il faut que la France, qui est un grand pays, qui a une vocation singulière dans le monde, c'est à ce titre qu'elle est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'elle a une dissuasion nucléaire qui lui garantit son indépendance. La France a un rôle à jouer pour la paix dans le monde. J'étais le chef d'état-major des armées du premier pays en Europe en ce qui concerne son engagement opérationnel et du deuxième pays dans le monde occidental. Et c'est à ce titre qu'il faut qu'il y ait une corrélation entre les missions qui sont données en fonction des menaces que je viens de vous décrire et puis les moyens. Un chef, une mission, des moyens, ça marche très bien, c'est du bon sens. Et donc, c'est là où le bas a blessé depuis 20 ans. Et on est arrivé à cette situation où j'étais amené à avoir une divergence puisque je ne comprenais pas bien comment on allait augmenter les moyens en commençant par m'annuler sèchement 850 millions d'euros, chose que j'avais encore jamais connue depuis 20 ans. Vous ne voyez pas la logique implacable intellectuelle. J'ai eu cette divergence parce que je crois qu'une des raisons pour lesquelles, et ce n'est pas simplement en politique, dans tous les domaines, il y a une difficulté entre ceux qui dirigent et ceux qui exécutent, c'est qu'il faut toujours faire ce que l'on dit. Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action, mais il faut toujours dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Et moi, je ne peux pas, je n'ai jamais pu commander des gens, les yeux dans les yeux, en leur disant c'est difficile, mais ça va s'améliorer, en sachant que ça ne sera pas le cas. Voilà. Et c'est ce qui a conduit à cette divergence parce que je crois que la France mérite l'armée qu'elle a aujourd'hui, une grande armée, et que cette vocation de la France, qui est un grand pays encore une fois, pas simplement par son PIB, c'est une culture, c'est une vocation singulière, j'étais un des rares chefs d'état-major qui pouvaient parler à l'ensemble des chefs d'état-major de tous les pays et j'ai joué ce rôle de faiseur de paix. Je crois que c'est le rayonnement de la France, il en va de ce rayonnement avec son outil militaire. Voilà. Ça dépassait bien plus le phénomène des quelques centaines de millions d'euros, voire milliards d'euros dont il s'agissait. Ça m'inspire deux questions, si vous permettez, mon général, et je vais commencer par la première. Peut-être un peu embarrassante, après tout, mais on parle beaucoup de la défiance de l'autorité. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que ce désaccord que vous avez eu avec le président de la République, il ne s'agit pas de parler de lui parce qu'on pourra constater dans vos ouvrages que vous êtes un grand légitimiste, respectueux de tous les politiques avec lesquels vous avez travaillé. On ne peut pas lire une ligne de critique de ces hommes politiques. Donc la question n'est pas là, mais est-ce que finalement cette démission ne peut pas être considérée comme un acte de défiance important parmi ceux qui ont pu lui succéder par la suite et l'actualité du moment peut en être aussi une illustration finalement ? Oui, écoutez, je vais répondre clairement à votre question. La vraie loyauté, c'est de dire la vérité. Moi, je crois qu'une des difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes trop dans la courtisanerie. Vous voyez, on répond franchement. Je ne m'attendais pas à autre chose. Et quand on fait le parallèle historique, ça s'est toujours mal terminé. La courtisanerie, c'est de dire oui à son chef tout le temps parce que c'est son chef. Mais moi, je n'ai jamais dit oui à mon chef parce que c'était mon chef. Je disais oui à mon chef parce que, bien sûr, il y a la discipline, mais parce que j'étais convaincu que ce qu'il me disait c'était bien, même si je n'en comprenais pas toujours le bien, et parce que j'avais avec lui cette relation de confiance. À partir du moment où la relation de confiance est altérée, et ça a été le cas après les propos du président de la République, singulièrement fort, le 13 juillet au soir, et après les arbitrages budgétaires que je voyais se profiler, eh bien, j'en ai tiré des conclusions. Je crois que finalement, si c'était temps de la lâcheté que ça, vous ne croyez pas qu'il y aurait plus de démissions ? On n'en a pas beaucoup finalement. Ça doit plutôt être du courage, vous voyez ? Enfin, moi, c'est mon analyse, chacun a sa lecture des événements, mais moi, quand j'avais des subordonnés, des gens sous mes ordres, des collaborateurs qui venaient me voir en disant « je ne suis pas d'accord », j'étais très content et j'ai choisi mes subordonnés et mon entourage à l'aune de cette capacité qu'ils avaient à venir me voir pour dire qu'ils proposaient autre chose. De l'âtre, pour qui j'ai une très grande admiration, le maréchal de l'âtre, j'ai porté le bâton du maréchal de l'âtre en 1974 alors que j'étais à la flèche en uniforme de brussion à Mouilleron en Paré en bâton de maréchal, j'étais très marqué. De l'âtre disait « on juge un chef à son entourage ». Il avait raison et il entendait en cela bien sûr la qualité, l'intelligence, la perspicacité, le discernement mais surtout le caractère et le courage parce que il y a le courage du chef pour décider et il y a le courage du subordonné pour éclairer le chef. Je concevais ma fonction de chef d'état-major des armées comme conseiller du gouvernement, c'est dans les textes c'est conseiller. Forcément, c'est dire la vérité. Donc après, c'est une question plus philosophique, je dois vous l'accorder mais ma conception de la discipline, ce n'est pas l'obéissance contrainte, c'est l'obéissance d'adhésion. Ça marche plutôt bien parce que vous ne m'avez pas posé une question mais je vais répondre à une question que vous ne m'avez pas posée. Allez-y, je vous en prie. Ça me rappelle un grand classique d'il y a 30 ans. Le meilleur souvenir que j'ai de ma carrière militaire, mais ça a relation quand même avec votre question. C'est le dernier jour mais adieu à Ballard parce que finalement, j'avais la récompense de tout ce que j'avais semé pendant 43 années qui a toujours constitué l'épine dorsale de ce que je suis modestement que j'ai essayé d'être, le dévouement aux autres. Ils me l'ont rendu. Vous voyez ? Donc la démission, elle n'a peut-être pas été comprise par tout le monde mais au moins par les militaires et les civils qui étaient sous mes ordres. Il y avait des militaires du rang, des sous-officiers, des officiers, des personnels civils. Voilà, c'est mon plus beau jour. Il se trouve que ça a été la dernière heure et bien très bien. Je suis un appelé de la dernière heure. Parfait. Mais c'est ma plus belle récompense. Vous voyez ? Un patron qui est défendu par ses ouvriers. Il y en a quelquefois. C'est magnifique. C'est beau. Et c'est ce qu'il faut chercher à être. Sans démagogie, sans faiblesse. On ne commande pas pour être aimé. Mais quand on l'est, c'est pas mal. Alors ça, c'était ma première question. La deuxième aura pour mot-clé la France, puisque vous y avez fait référence, notamment en parlant de sa position dans l'Union européenne, dans l'OTAN, première force européenne, deuxième à l'OTAN. Et justement, vous avez assez peu abordé cette question du collectif. Est-ce que la problématique de défiance vis-à-vis des institutions actuelles n'est pas liée finalement une fausse promesse ? Est-ce que le pouvoir de décision est vraiment là où on pense qu'il est, c'est-à-dire à l'échelle de notre pays, dont on dit que certaines entreprises sont économiquement plus puissantes que lui désormais, et dont on dit aussi que peut-être sa voie de salut pourrait être dans l'association avec d'autres pays, notamment à l'échelle européenne ? Il y a un délitement que vous citez du collectif sur lequel je voudrais qu'on puisse revenir. Alors, je ne vais pas répondre à votre question qui est une question essentiellement politique. Je vais répondre à votre question par l'angle de la défense. Dans le contexte géostratégique que je vous ai décrit, retour des États-puissances, islam radical, migration incontrôlée, dérèglement climatique, aucun pays ne peut résoudre ces quatre sujets seuls. Ces problèmes sont transrégionaux, transnationaux, internationaux. Donc, quand vous entendez des gens dire la France seule, etc., la France a une vocation singulière, mais la France seule ne peut pas résoudre ces problèmes. Et c'est ce que j'appelle le partage du fardeau avec nos alliés à trois niveaux. En l'occurrence, je réponds à votre question, les organisations internationales, l'OTAN, l'ONU, l'Union européenne, par exemple, qui, il faut arrêter de se cacher derrière notre petit doigt dans des idéologies passéistes du monde d'hier, qui sont en difficulté par rapport au monde dont on parle depuis quelques minutes, qui est un monde de l'instantané, de la rapidité, l'opération servale, deux heures pour mettre cette opération en branle, entre le moment où on part au Conseil de défense et le moment où l'hélicoptère tape. Une opération au Mali. Au Mali, en 2013, pour arrêter la colonne de terroristes islamistes qui arrivait dans les faubourgs sinon de Bamako quelques heures après. Ces organisations internationales, elles sont nécessaires, elles sont indispensables, mais elles sont en souffrance. La preuve, c'est qu'il y a un deuxième niveau qui s'est créé. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'opération servale a été possible parce que la ligne de commandement en France est une ligne exemplaire. Mais bien sûr, on a un des meilleurs systèmes au monde, moi je pense qu'on a le meilleur parce que le chef des armées, c'est le président, il peut décider en ligne directe avec son chef d'état-major qui lui-même est en ligne directe avec les théâtres d'opération. On est quasiment le seul pays à pouvoir faire ça, peut-être avec Israël et quelques autres, mais très peu de pays ont ça. Donc je crois que cette capacité, c'est un trésor et il faut le garder. Je crois qu'on a cette chance d'avoir ça et il faut continuer dans cette direction. malgré tout, sur la question du collectif et pour rester sur ce champ de la défense, on parle d'une armée européenne ou d'une approche européenne de la défense. On a des liens forts avec la Grande-Bretagne sur ce secteur de la défense et on s'apprête à vivre un Brexit qui va peut-être nous éloigner de cette Grande-Bretagne. Comment cette division, en tout cas cette désunion qu'on est en train de vivre, peut-elle avoir un impact sur notre sécurité finalement ? Alors, je vais répondre à votre question mais je termine. Première ligne de coopération du partage de fardeaux, les organisations internationales. Deuxième ligne, les coalitions ad hoc parce que la première ligne ne suffit pas. Coalition au levant. Je rappelle que cette coalition pilotée par les Américains, la France a beaucoup travaillé, partie prenante, a gagné en Irak et est en train de terminer le travail en Syrie, ça fonctionne. C'est compliqué mais ça fonctionne. Et puis, troisième ligne, les coopérations inter-étatiques, fondamentales qu'on a tendance à oublier mais un État correspond, c'est un outil, une organisation pour défendre une nation, j'en ai parlé, communauté d'hommes et de femmes qui décident de vivre ensemble à partir d'un socle patriotique qui est le territoire et les valeurs communes. donc, il ne faut pas aller dans toutes les directions. Alors, ces trois lignes de coopération sont indispensables face à toutes les difficultés que je viens de vous suggérer. Je fais un chapitre là-dessus, un long passage sur une Europe puissante dans une France souveraine. il ne faut pas opposer les deux, évidemment. Il ne faut pas, et je réponds directement à votre question sur l'Europe, la construction de l'Europe, de la défense. Le terme armée européenne, passez-moi l'expression, mais les mots ont un sens, est un terme impropre. Alors, je voudrais dire à quoi ça correspond. Si l'armée européenne, c'est la juxtaposition de projets interétatiques, concrets, à géométrie variable, alors oui, allons-y, mais accélérons en petite foulée parce qu'on est en retard et que le train est en train de passer devant l'Europe et que l'Europe puissante, on en a besoin. Moi, je me suis battu pendant des mois, des années pour développer ces projets de coopération. Vous avez cité Lancaster avec les Britanniques, j'y trouve que j'ai été le responsable quand j'étais numéro 2 puis numéro 1. Cette force conjointe pouvant aller jusqu'à 10 000 hommes interopérables, juxtaposés avec des systèmes d'information, on a fait ça, c'est opérationnel depuis 2016. Coopération avec les Allemands en matière de technologie, de logistique, de formation, drones, avions de chasse, chars, etc. Bien sûr, avec des tas de pays européens. Ça, ça fonctionne. Vous avez dit que j'étais en Afghanistan, mais, si vous voulez, il faut arrêter de parler de choses qu'on ne connaît pas. Moi, je connais, moi, la guerre. Je veux bien qu'on dise une armée européenne juxtaposée, commandée à Bruxelles par un état-major, vive la colombe et l'Europe réunie, les soldats ensemble vont gagner la guerre. Mais c'est quoi ça ? Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passera jamais comme ça. Vous comprenez ? quand ça pète le soldat de tel ou tel pays, il appelle sa capitale pour avoir des ordres. Ça s'appelle les KVAT en anglais. J'ai vécu en Afghanistan. Ça sera toujours comme ça. Donc, à force de mélanger, les gens ont eu l'idée européenne qui est là, personne ne peut le nier, indispensable aujourd'hui. Donc, il faut faire attention aux mots que l'on utilise. Moi, je suis pour la défense de l'Europe inter-étatique à géométrie variable et on se met d'accord sur les projets et on avance et on avance le plus vite possible. Je suis très méfiant sur une armée européenne telle que certains l'entendent, sachant que souvent, personne ne les définit. Moi, vous comprenez ? In fine. Je peux vous dire comment ça se passe. Un soldat français, il meurt pour la France, pour son pays, pour sa patrie, pour ses valeurs, pour sa famille. Jamais, il mourra pour l'Union européenne. Moi, j'ai fait la guerre, je sais ce que c'est que d'emmener des gens. Alors, il faut quand même écouter un peu le bon sens et quitter les idéologies. La France seule ne résoudra pas tous ces sujets. Elle peut avoir un rôle moteur, bien évidemment, elle a un rôle singulier. Et puis, de l'autre côté, l'Europe est un rêve qui pourrait devenir un cauchemar, écoutez-moi bien, si on n'y met pas le bon contenu pragmatique et concret et il y a urgence. J'ai encore plein de questions à vous poser et il nous reste à peu près cinq minutes à passer ensemble. J'aimerais quand même, pour utiliser ces cinq minutes, que vous nous décriviez votre vision du monde vers lequel on va puisqu'après tout, l'armée que vous avez dirigée et dont vous avez parlé. on n'en a pas forcément conscience quand on n'est pas un militaire, de la capacité à se transformer depuis 25 ans. Finalement, on peut considérer que peut-être l'armée est un modèle de transformation, mais c'est aussi un modèle de R&D. C'est un bon capteur de tendance. Et qu'est-ce que vous pouvez nous décrire du monde qui advient à travers justement cette armée qui innove dans le champ de la robotique, du numérique, de l'intelligence artificielle qui sont autant de sujets auxquels on est confrontés aussi dans notre quotidien ? Dans les facteurs de pression qui compliquent la donne aujourd'hui, et je suis d'accord avec vous sur la complexité, c'est pour ça que je me garde bien de porter des jugements sur ceux qui sont en situation de responsabilité, que ce soit dans les entreprises, dans le sport, la culture, la politique ou ailleurs. Moi, j'apporte modestement mes recettes. Un des facteurs de complexification, c'est ce que j'appelle le technologisme, l'apparition des nouvelles technologies, la numérisation, la digitalisation, la robotisation, l'intelligence artificielle, la guerre cyber. Vous le vivez chacun, y compris dans votre vie personnelle. Tout ceci a changé la donne. C'est une des raisons qui accélèrent le temps, d'ailleurs. Moi, j'ai l'habitude de dire que la science n'est ni bonne ni mauvaise, c'est l'utilisation qu'on en fait. Je suis assez positif là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne discute pas, ce n'est pas qu'on l'épouse. Il ne faut pas avoir peur de ces nouvelles technologies. Par contre, il ne faut pas en faire un rêve ou un mythe. Le bonheur, c'est bien plus que de la technologie. Et je crois que certains s'illusionnent sur ce plan. Et on le voit d'ailleurs. On commence à avoir les premiers signes de ce désespoir dans cette force de progrès dont on nous rabat les oreilles. mais le véritable bonheur est d'abord chez les autres. Quand on est tourné vers les autres, on est beaucoup plus heureux, on a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, évidemment. Alors ça, c'est une de vos thèses que vous développez. qu'on ne discute pas à son époque qu'on l'épouse. On en tire des progrès. J'ai vu dans les entreprises des choses extraordinaires avec l'intelligence artificielle, avec la robotisation. Je cite l'exemple dans le Cognac. Incroyable. On fait des économies d'échelle. On est beaucoup plus performants. On supprime l'aléa humain avec le bon côté. Mais n'oublions jamais, si on prend un exemple de guerre, que ça sera toujours l'homme avec ses forces morales qu'il emportera. regardé en Irak à l'été 2014, au mois d'août, 30 000 fous furieux, peu armés, avec des couteaux bien aiguisés, face à 250 000 soldats irakiens bien armés, notamment par des matériels derniers cris américains. Qui a pris la raclée ? Les 250 000 parce qu'ils n'avaient pas les forces morales. Regardez l'exemple des drones. C'est une révolution technologique pendant mes années de chef d'état-major. Avec un drone, on peut observer à 6 000 km, à 1 mètre près, en plein désert, n'importe quoi, et conduire une opération ensuite. Révolution technologique. Mais n'oublions jamais que derrière l'écran, il y a le pilote. Les Américains sont en train d'avoir de grosses difficultés post-traumatiques avec leurs pilotes de drones. et ce qui fait la valeur d'un drone, c'est d'abord le pilote de drone. Peut-être encore plus de responsabilité qu'un pilote de chasse qui souvent, lui, voit sa cible directement. Donc, l'homme restera toujours la vraie plus-value, la vraie performance. Ne l'oublions pas. L'idée de départ de mon livre, je ne l'ai jamais dit ça, mais l'idée de départ de mon livre, c'est la déshumanisation. L'homme, ce grand oublié, ce grand ignoré, et nous assistons à un paradoxe incroyable, c'est que l'homme organise sa propre éviction par ses décisions dans des tas de domaines. Il est temps de réagir. Et je vous dis, je vous dis, cette crise de l'autorité que nous vivons, parce que tous les sujets sont liés et que finalement, on arrive à la question qu'est-ce qu'un chef, le premier, le pilier fondamental, c'est de remettre l'homme au centre. Ces nouvelles technologies sont une plus-value à la condition que l'homme les maîtrise. Le problème de la cyber, je l'ai vécu, j'étais un acteur, c'est pas la guerre de demain, c'est la guerre d'aujourd'hui. C'est souvent entre le siège et le clavier le problème, c'est-à-dire l'homme. L'homme et l'alpha et l'oméga et la clé et la solution de tous nos problèmes. J'en suis persuadé. C'est pas une posture chez moi. Si vous avez la fermeté, vous avez l'humanité. Les deux vont de pair, le pied gauche et le pied droit. Alors ça serait une bonne manière de conclure, mais on n'a pas beaucoup parlé de la jeunesse et je voudrais que vous terminiez par ça puisque vous avez un plaidoyer dans vos deux ouvrages en faveur de la jeunesse qui pourtant bouscule ou semble bousculer aussi bien nos institutions que notre société. Vous avez raison et je vous remercie de terminer sur la jeunesse parce que si vous ne m'avez pas posé la question, je l'aurais fait quand même. Donc nous sommes parfaitement en phase. Pourquoi ? Parce que je trouve que la jeunesse a changé. Alors moi, j'ai eu la chance de vivre aux côtés des jeunes. Plus de 50% des militaires ont moins de 30 ans depuis 43 ans. Donc j'ai vu cette jeunesse évoluer. Il est interdit d'interdire. On a fêté les 50 ans. Aujourd'hui, la jeunesse veut de la discipline, de l'ordre. Ils veulent de l'engagement. Donc je crois qu'il faut prendre en compte ce changement. Même si cette beauté de la jeunesse ne se manifeste pas encore parce qu'on ne lui offre peut-être pas suffisamment ce qu'elle attend. La lumière au bout du tunnel, l'engagement gratuit, la soif de valeur. Ils viennent chez nous parce qu'ils trouvent ces valeurs. La sincérité, le courage, le respect, la considération, la fraternité, la cohésion, la détermination. Ils viennent chercher ça et ils le trouvent chez nous. Je crois que nous avons une jeunesse de grande valeur. Je termine mon dernier chapitre de mon premier livre par ce titre « Aimons notre jeunesse et nous le rendra ». Je crois qu'il faut l'aimer et quand on l'aime elle nous le rend. et si une partie de notre jeunesse part en vrille, part du mauvais côté au carrefour, certains partent chez Daesh, c'est peut-être aussi qu'il faut se poser la question sur notre exercice de l'autorité. Est-ce qu'il y a ce mélange de bienveillance et de fermeté, de discipline et d'écoute, de fermeté et d'ouverture, d'amour ? Parce que l'amour c'est le terme qui réunit tout ça. quand nous faisons ce mélange, quand nous pratiquons cette opéissance d'amitié, les jeunes nous suivent au bout du monde. Je vais terminer par cette anecdote parce qu'elle m'a beaucoup marqué. Moi je suis un homme de terrain, je ne suis pas un théoricien crapahuteur de moquettes ou sur diplômé. Moi j'aime bien voir les gens parce que c'est là que je tire ma vérité. Et j'ai été il y a trois semaines dans une banlieue au Mureau invité par un ami déjeuner au cœur de la cité. Ce n'était pas très simple, vous l'imaginez. avec des jeunes volontaires pour venir me voir dont certains avaient un beau carnet de chansons. Eh bien, j'ai mesuré la réalité des propos que je viens de vous tenir. Une énergie énorme qu'il faut canaliser dans la bonne direction en leur faisant confiance et en leur parlant un langage de vérité. Ils m'ont réclamé. Vous, on vous respecte parce que vous avez de l'autorité. Vous êtes l'armée. Vous voyez, on a envie d'obéir. Bon, on n'est pas encore très bien formés pour obéir, mais avec vous, on est prêts à vous suivre. Au bout d'un déjeuner, il y en a un qui m'a dit, un jeune Sénégalais, je vous suis, mon général, cet après-midi, je pars avec votre voiture. Je lui dis, mais non, mon gars, j'ai un appartement de 50 mètres carrés, on va avoir des problèmes pour se loger. Vous voyez, tout simplement par la parole, le regard, la vérité, l'absence de calcul et, j'allais dire, l'affection. Voilà. Donc, je crois que c'est possible. Et moi, je ne suis pas un modèle. Vous savez, j'ai beaucoup de défauts comme tout le monde, qui n'en a pas. Personne sur cette terre est sans défaut. l'essentiel, c'est d'en être conscient pour essayer de s'améliorer sur le droit chemin. Mais, je crois que le plus important dans la vie, c'est quand même de se tourner vers les autres, de les écouter, de les entendre. Et, si je voulais résumer mon propos, je terminerais par cette phrase, « Le vrai bonheur est chez les autres. » « Le vrai bonheur est chez les autres. » Voilà. Un propos qui résume ce que je mets dans mon livre « Qu'est-ce qu'un chef ? » Merci. Applaudissements Merci.